Un passage qui devrait te plaire de notre entretien avec Selima Sfar, pour l'écouter en entier, le lien est en dessous. Et j'ai isolé 10 secrets de carrière de Selima, qui est la première joueuse arabe au monde à devenir professionnelle de tennis. Ça vaut son pesant d'or et c'est gratuit en description. Est-ce que tu te souviens du plus gros pétage de câbles que tu as eu sur un terrain ? Oui, celui-là, le plus gros des plus gros. Je m'en souviens très bien, évidemment, mais je ne peux pas. Franchement, ce serait très difficile de le dire. Et si un jour on se rend compte et que je te raconte pourquoi, franchement, tu comprendrais. Celui-là, il est épique. Je peux te le raconter. Un quart de finale à Dubaï, au deuxième tour, je ne sais plus, à Dubaï sur Likotseva. Il était top 12 ou quelque chose au monde. Et ce jour-là, il y avait un vent de 200 km heure facile. Et l'arbitre, c'était un Français, Cédric Mouriez, qui est très connu en Corbeille. Très très bonne arbitre. Et voilà, les arbitres français, on était en France, on passe beaucoup de temps ensemble. C'était comme un pote, en fait. Donc, je n'étais pas un ami, mais voilà, on se connaissait bien. Et c'est vrai que parfois, sur le cours, quand on fait les plombs, on oublie tout. Donc, vous voyez, il était marié, avec un bébé et tout. C'est important, ce détail. Quatre partout au troisième set. Chacune gagnait son service. C'est encore un vent incroyable. Likotseva, qui fait service volé aussi. Et 30-40 sur mon service. Balle de break pour elle. Donc, je fais un chicken charge sur son revers. Et je fais un passing le long de la ligne. Donc, le coin le plus loin de Cédric. Donc, le juge de ligne a dit faute. Donc, l'égalité, je gagne le point. Et Cédric, il dit correction, la balle est bonne. Et là, je perds mon service. C'était vraiment comme une balle de match. Et sur le coup, c'est plus loin. Donc, j'étais vraiment défaite. Et là, je pète les plombs. Comme j'ai dit au début, parfois, ça m'arrivait souvent de les péter. Donc, tout de suite, il a voulu me calmer. Il a été très autoritaire. Il a mis le match sur Eurosport, sur la centrale de Dubaï. Il met un peu le micro de côté. Il commence à vraiment me... Il est pas comme ça, hyper autoritaire. Cédric, tu te calmes maintenant. Et là, c'est vrai que tu fais chier. Putain, pourquoi est-ce que tu... Tu fais correction sur le coin le plus loin. C'est vraiment... C'est n'importe quoi. Cédric, tu parles pas comme ça. Il commence à être hyper autoritaire. Et moi, j'avais pas conçu autoritaire avec moi. Et j'étais très, très loin. Et j'ai senti vraiment... J'allais exploser. Mais je suis restée très, très calme de l'extérieur. J'ai vraiment honte. Mais bon, je commence à... Il y avait ma mère qui me regardait dans les gradins. Il y avait ma soeur, mon oncle, tout le monde. Je commence à lui dire... Ah oui, c'est vrai. J'adore quand tu me parles comme ça. C'est autoritaire. Il me dit, c'est immatute calme. Et je commençais à marcher vers lui très doucement. Je lui disais, non mais vraiment, c'est... Plus je me crie dessus, plus je trouve ça excitant. Et c'est parti comme ça. Et ça allait très, très loin. C'est une conversation qui allait très, très loin. Et plus je lui disais ça, plus il paniquait. Il était encore plus autoritaire, naturellement. Et plus, moi, je suis rentrée dans le discours, mais... Jamais en disant, mais dans un discours assez... Voilà. C'est excitant dans un sens... Pour ceux qui écoutaient le truc, ils ont beaucoup... Et j'ai oublié qu'il y avait la télé, j'ai oublié qu'il y avait les micros, j'ai oublié qu'il y avait sa femme qui regardait avec son bébé. Je ne le pensais pas. Mais c'était ma manière à moi de laisser sortir toute cette frustration. Et ça s'est terminé avec des phrases très drôles quand j'y pense. Mais voilà. Et donc, après le match, je me disais, non, je perds le match. Et on me convoque à la WTA. Tout ça a été en français. Et le supervisor de la WTA, il a fallu qu'il y ait traduit ça en anglais. Et qu'il me relit tout ça en anglais parce qu'il est obligé de me relire. Parce qu'ils allaient passer ça en commission. « Yes, Cédric, you make me feel so horny. Thank you. Yes. » Il commence à rire en même temps que de lire le texte. Il a duré au moins dix minutes. J'ai eu une amende de dix mille dollars. J'ai fait appel en disant que je n'ai pas dit un gros mot. J'ai juste dit qu'il m'excitait, que j'adorais qu'il me parlait comme ça. Et plus il parlait comme ça, plus ça m'excitait. Et je dis, on a le droit. Il n'y a pas un truc dans la règle du NIS qui dit qu'on n'a pas le droit d'être attiré par un arbitre ou de le dire. Je n'ai pas dit un gros mot. Je ne l'ai pas agressé. Je n'ai même pas élevé la voix. Je ne mérite pas dix mille dollars d'amende. J'ai le droit de tomber amoureuse, d'être attirée par qui je veux. Donc, ça passe en commission au tournoi de Miami. Je repars à Miami. Et là, c'est un mec qui relit le même truc en anglais. Et là, je peux dire qu'un mois et demi après, c'est dur de le retenir. Et je lui explique. Et il m'a dit, bon, écoute, quelque part, tu as raison. Mais en même temps, tu n'as pas raison. Donc, on va baisser de dix mille à deux. C'est toujours plus raisonnable. Quelle histoire. Quelle histoire. Celle-là, elle a fait le tour. Évidemment, je sens du match. Ma mère qui me regarde. C'est comme ça que je t'ai éduqué, toi. C'est la part de la voir raconter. C'est beau geste. Abonne-toi à la chaîne. Aimez-nous 5 étoiles avec un avis sympa sur Apple Podcasts et sur YouTube. Ça nous aide comme jamais à référencer le compte et à tout donner chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501